bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages des témoignages hors du commun comme tous les jours sur ce bon si vous n'êtes pas abonné abonné voiture la cloche laissez vous j'aime pour nous soutenir et ne moquez surtout pas la prochaine vidéo parce que ça ne faut que commencer écoutez la richesse que le diable lui a donné le rend malheureux à comment c'est possible écoutons ce témoignage aujourd'hui je vais essayer de vous raconter ce qui s'est passé ici au mali d'accord ok donc c'est l'histoire d'un monsieur voilà on les voit tous dans les quartiers il est bien il a beaucoup d'argent des grosses voitures des immeubles mais en voyant le monsieur on sent qu'il n'est pas heureux du tout on sent qu'il est malheureux donc c'est quelqu'un qui m'a raconté son histoire au fait donc voilà comment tout ça a commencé donc quand le monsieur là il était petit donc il a perdu sa maman voilà donc c'est sa grande mère maintenant qu'il a élevé donc il ya l'été tout ça donc à lui mais cela grandit maintenant ça n'allait pas dans la famille parce qu'il vivait c'est son oncle quoi le grand frère à sa maman avec sa grand mère donc la femme de son oncle on n'était pas du tout gentil avec lui donc un jour il a décidé d'aller tenter sa chance en europe et consorts donc une fois qu'il est monté sur la mer prendre des pirogues et consorts pour partir en europe donc leur pirogue a fait un naufrage donc il est retourné maintenant à la case départ donc comme il avait honte de retourner dans leur village dans cette situation donc il a essayé vraiment d'aller vers des petits boulots par ci par là jusqu'à ce qu'il rencontre un vieux dans un village donc le vieux là était un grand marabout voilà donc il a expliqué maintenant sa situation bon le vieux lui a dit moi quand même je peux t'aider mais l'affaire ci n'est pas du tout facile voilà encore il a expliqué la condition les conditions étaient qu'il fallait que les gars maintenant lui amène son sperme et mélanger à la je ne sais pas au sperme de la dame qui l'a allaité est-ce que vous comprenez un peu voilà donc il a dit au monsieur que lui il a perdu sa maman mais sa grand-mère quand même lui a allaité quand il était enfant donc le monsieur lui a demandé d'aller coucher avec sa grand-mère et de récupérer maintenant il a assez réfléchi bon vu que lui il a honte il n'avait pas rentré dans leur village comme ça bréduit donc il a demandé au monsieur si il y a d'autres solutions donc le monsieur lui a dit non non c'est la seule solution et c'est la seule le seul moyen de te rendre riche au fait donc vu que le gars n'avait pas d'autre soirée que lui il avait très envie d'être riche maintenant il a attendu qu'il soit nuit voilà vers une heure deux heures comme ça il est rentré dans leur village là où se trouve sa grand-mère donc en rentrant maintenant il a acheté un plat un plat un plat d'haricoux comme ça et avec il a mis des somnifères voilà dans ces plats là pour endormir sa grand-mère voilà donc une fois rentré dans leur village vers une heure deux heures comme ça il est parti taper sur la porte de sa grand-mère qu'il a ouvert et sa grand-mère était surprise de la voir mais quand même ils se sont salués et tout et tout voilà il a dit à sa grand-mère l'épreuve que lui il a traversé et qu'on sort voilà donc il a dit à sa grand-mère tiens j'ai t'apporté un plat voilà donc il a donné le plat la pauvre grand-mère a mangé voilà et elle s'est endormie voilà donc lui il a passé à l'axe il a récupéré l'experne là maintenant et la même nuit il n'a pas dormi dans le village dans le village la même nuit il a pris un carré puis il est retourné voir les vieux voilà il a dit voici ce que tu as demandé donc le vieux là maintenant a fait cette nuit des sortes de sorcellerie maraboutage la concert voilà donc il a dit bon j'ai fini de faire ce que j'avais à faire mais avec tous l'effet négatif que ce travail a tu ne vas pas passer la nuit chez moi voilà donc le même jour le vieux lui a demandé de quitter chez lui voilà donc il ne pouvait pas retourner direct dans son village parce que son apparence là n'était pas du tout bon il avait des périodes consorts là donc il a décidé d'aller en cour du bar pour aller s'habiller c'est nettoyer un peu quoi donc au début le boudou que les messieurs lui a donné les rapporter à peu près 300 mille par jour donc il a passé du temps maintenant en Côte d'Ivoire voilà ça allait maintenant il avait commencé à rassembler beaucoup d'argent il a acheté des habits voilà il avait commencé à récupérer la forme quoi donc après il est retourné dans son village étant riche voilà tout le monde était surpris de le voir comment il avait réussi et sa grand-mère aussi parce qu'il avait complètement changé voilà donc peu de temps après sa grand-mère elle est morte voilà donc quand sa grand-mère est morte maintenant bon il a quand même l'argent mais il ne sait pas quoi faire avec parce que toutes les personnes qui comptaient pour lui maintenant sont décidées donc il est seul il a beaucoup d'argent il ne sait pas quoi faire donc là où l'affaire devient sérieuse c'est qu'il a commencé à perdre sa virilité voilà il n'arrivait plus à toucher des femmes et consorts donc du coup toutes les femmes qu'ils mariaient finissaient par partir voilà et le pire chaque vendredi il paraît que sa grand-mère venait et mon petit-fils tu as osé me faire ça moi qui t'ai nourri après la mort de ta maman ainsi de suite tu m'as transformé en argent chaque vendredi soir la grand-mère venait lui dire ça voilà c'est pourquoi le monsieur il est là il a beaucoup d'argent mais il est malheureux il ne sait plus quoi faire voilà c'est ça l'histoire donc la morale c'est quoi à force de vouloir avoir beaucoup d'argent et puis précipitamment voilà c'est des choses qui arrivent toutes les personnes qui comptent pour toi tu finis par les perdre et consorts l'argent même ne te servira plus à rien voilà parce que tu as beaucoup d'argent mais tu n'es pas heureux dans ta vie voilà c'est l'histoire que je voulais raconter vous avez entendu cela est-ce que vous avez entendu cela ça veut dire que le travail du diable sur cette terre ce n'est pas de vous rendre heureux ce n'est pas de vous bénir lui-même d'abord le maudit quelle bénédiction va-t-il vous donner donc il va vous fera croire que il va vous donner quelque chose de bien et vous allez vivre heureux ça va vous satisfaire mais la réalité c'est que il ya un gros prix à payer et ce prix à payer va vous fondre le coeur ce sera donc une richesse que vous aurez mais vous serez malheureux regardez après cette jeune fille qui est là-bas regardez quand je vois cette image ça me donne beaucoup de peine parce que vraiment l'argent n'est rien c'est à cause des problèmes de la vie qu'on court après l'argent qu'on cherche l'argent sinon en réalité ce n'est rien donc que dieu nous aide à trouver la force de ne pas faire des bêtises pour ça et regretter après vous voyez que dieu nous aide bien nous avons encore notre témoignage c'est parti bien ça fait 14 ans oui j'étais en croyant lui j'avais une amie elle était dans l'armée c'était ma voisine et elle prenait les grades dont elle devait faire une cérémonie et nous qui avons tout apprécié quoi pendant la cérémonie il y avait son boss qui est venu pour arroser je connais pas les grades de l'armée master monsieur assez important dans la gendarmerie il est venu le gars flashé sur moi je me souviens la période il y avait pinguis qui chauffait le morceau de pinguis là et ça qui chauffait j'avais danser ça la fête là le gars a flashé sur moi elle a commencé à me mettre la pression qu'il y a son boss qui veut me rencontrer je lui dis que hé tu me connais moi les les gros poissons là moi je n'aime pas moi il veut vivre longtemps elle me dit que toi tu as trop peur qu'un homme bien veut te draguer toi tu fuis toujours tu vas me sortir avec les gars qui n'ont rien je lui ai dit que non je ne suis pas prête le boss là vraiment avec tous ses collègues qui brille là-bas pourquoi ce n'est que sur moi qu'il a flashé elle a insisté pendant un mois un jour elle m'appelle elle me dit que je suis en train de prendre un pot est-ce que tu peux me retrouver je savais pas qu'elle était avait son boss je n'avais rien à faire dit qu'ok j'arrive elle me donne la destination j'arrive dans un sénat c'était à j'ai oublié le quartier là-bas même donc là-bas j'arrive le monsieur était là je l'ai reconnu directement mais j'étais déjà là j'ai pas voulu bon on appuyé un peu on a babadé depuis je veux te voir tu me fuis pourquoi c'est le genre de femme qui avait dit que gars à ton âge là tu peux me dire que tu n'es pas marié on dit que non elle m'a dit que non il n'est pas marié il n'est pas marié tous les tous les collègues là-bas flash lui même une calcule même pas c'est toi moi j'étais vraiment pas patente pour le monsieur on a causé 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 déjà je ne vivais pas l'alcool je prenais le jus il me dirait comment une belle fille comme toi tu ne bois pas l'alcool je lui dis que je peux prendre l'alcool de temps en temps mais quand je avais les gens que je maîtrise je vais pas venir prendre l'alcool ici si je souviens qui va me transporter chez moi je sais pas attend attend donc quand tu es belle tu bois tu bois l'alcool ça c'est ce qu'ils disaient pour embrouiller les gens non c'était pour m'embrouiller quoi il me dit qu'ok j'habite là en face voilà ma maison tu veux voir là où j'habite je dis non ma copie je suis ici je t'attends va seulement voir elle a insisté bon genre je suis aussi partie ça c'était l'erreur que j'avais commise quand j'entre dans cette barrière la maison de l'extérieur c'était une maison genre normale petit duplex là quand j'entris dans la maison j'ai l'impression que je suis dans un labyrinthe la maison est énorme il y a les gardiens c'étaient les gardiens qui gardaient la maison quand je suis entré j'ai senti que je suis dans les problèmes quand j'ai franchi le portail j'ai senti j'ai eu une chaise de poules c'était comme si j'étais entré dans une chambre froide quand on entre dans la maison plus je m'avance plus je sens que je suis dans la mer bon je n'ai pas manifesté ma crainte quoi je suis resté posé il bavardait il m'a monté ses photos comment il est parti en Irak comment il a fait les pays pour les formations et tout en fait il voulait m'impressionner quoi mais j'étais sur mes gardes je montrais pas ma peur mais j'avais vraiment peur on causait et tout et tout et tout il me faut l'alcool je dis que non j'ai déjà bu le jus moi je ne prends pas l'alcool je suis médicament je peux pas prendre encore en fait je m'entendais je n'étais pas sur médicament dans la causerie je me lève pour aller au toilette quand je marche je reviens je vois les gouttes de sang au sol je m'interroge qu'est ce que les gouttes de sang peuvent faire au sol je ne suis pas blessé lui même il est assis il n'est pas blessé je demande au monsieur est ce que tu as mis le piège de souris ici apparemment il y a un souris qui s'est blessé et tout et tout mais je savais très bien que c'est pas la souris quoi parce que le genre de maison là c'était une maison qui n'était pas habitée mais c'était bien décoré tu sentais que c'est une maison qu'on utilise pour des circonstances parce que une maison habitée n'a pas l'écho quand tu parles c'était comme une maison abandonnée quand tu entres dans une maison vide il y a l'écho mais la maison n'était pas vide je reste avec le monsieur il fait que me convaincre de boire l'alcool je lui dis que non je suis sur médicaments je ne peux pas prendre l'alcool et d'ailleurs même tu dois prendre mes médicaments dans une heure si je ne prends pas les médicaments là je suis asthmatique je risque d'avoir une crise d'asthme en fait j'ai préparé le monsieur parce que avant une heure de temps là si je n'étais pas sortie là j'allais faire j'allais stimuler une crise d'asthme parce que j'avais une amie qui avait l'asthme et elle avait fait la crise devant moi maintes fois le monsieur insiste pour qu'on fasse l'amour je réalise qu'ici là même s'il refuse là je n'ai pas le choix on passe à l'acte le gars ne vit pas tu fais tout le gars est là heureusement c'était protégé j'avais peur et ben tout ce que je faisais j'étais seulement dans mon corps je priais 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 moi qui ne prie jamais franchement je prie même pas mais ce jour j'ai je me souviens de prier tout ce qui emprosait même dans ma tête je ne faisais que prier on a fait le gars n'a pas joué après j'ai stimulé ma crise d'asthme j'ai commencé à faire là comme si j'avais l'asthme, j'ai un genre, le gars dit que mais tu étais sérieuse hein ton truc là il faut pas venir mourir ici il dit que moi je voulais pas que tu rentres tu devais passer tout le week-end ici avec moi je lui dis qu'il n'y a pas de soucis mais je peux aller prendre mes médicaments à la maison je reviens il dit que ok je t'envoie avec mes chauffeurs les gars du bille là ils vont t'accompagner tu vas prendre tes médicaments tu reviens je dis ok quand je sors le gars met trois gars du bille derrière moi un chauffeur et deux autres donc j'étais assise au milieu dans la voiture les gars m'accompagne arrivant en route je réfléchis qu'ils veulent faire comment pour fuir les gars je commence à lancer les blagues les gars rire les gars rire je les embouille les gars rire les gars rire quand j'arrive je dis que voilà ma maison là bas garré ici je vois pas que ma mater vous voyez quoi garré là moi je vais descendre je prends mon médicament je reviens oh c'était pas le chemin j'étais dans mon quartier je connaissais les pistes les gants garré je suis descendu de la voiture quelqu'un attendez moi les gars dit ok quand je descends je retire mes talons j'ai pris le marathon tu connais au billet les cités des étudiants là j'ai couru je suis arrivé chez nous j'ai pris mes choses j'ai quitté au billet le même jour je suis parti j'ai même quitté la ville quoi je suis parti après 30 minutes mon téléphone a sonné le monsieur m'a appelé appelé j'ai bloqué le numéro il m'appelait avec des numéros différents il m'appelait pendant un mois il m'appelait j'avais des numéros qui m'appelait jusqu'à ce que j'ai changé de puce ma copine a aussi m'appel que toi je vais régler ton compte après elle me dit qu'il y a eu quoi j'ai dit que toi et moi on va se voir un jour j'ai aussi bloqué la fille le monsieur la maison du monsieur c'était comme une maison où il pratiquait des tours vraiment bizarre parce que je n'ai jamais eu ce reflète je suis j'ai menti quelquefois je me suis senti très mal directement et pourtant je n'avais c'était comme si j'étais dans une chambre poids la maison était bien meublée tout et tout mais tu savais que ça c'est pas une maison viable la maison si c'est pas pour faire les bonnes choses dans la peau alors je pouvais même alors dire à mes parents ce qui s'est passé je suis moi seulement partie rester tranquille que ce qui va m'arriver si je sens que quelque chose ne va pas là je vais raconter mais pendant un an j'ai vécu dans la peur je me disais que peut-être quelque chose allait se passer tout heureusement vraiment rien ne se passait tout mais j'avais échappé belle j'avais échappé belle c'est j'ai toujours dit quand tu as tes principes dans la vie le jour que tu vas en prendre à ça tu vas tu vas lui j'ai toujours fui les messieurs les grands types qui garaient les grosses voitures pour m'aborder là j'avais toujours peur que les gens aussi peut-être ils sont compliqués mais le jour que j'ai essayé moi même j'ai vu je m'étais en sortie je ne sais pas si il a pris quelque chose moi je sais pas mais jusqu'ici tout va bien dans ma vie mais le droit est mauvais merci merci pour l'histoire ok vous voyez c'est là un fiel les gens riches mais le jour elle a essayé à bien nous écoutons comme le tournage il soit rendu commun c'est parti je viens de l'afrique de l'ouest je viens d'une famille très religieux bon je suis au Ghana pour une formation j'ai une copine là quand j'étais dans mon pays est venue un soir elle m'a dit de l'accompagner quelque part je suis partie avec elle vu que c'était un peu loin donc j'ai pris la voiture je l'ai accompagné je l'ai attendu dehors et après elle est ressortie elle m'a présenté un monsieur elle a dit que j'ai que le monsieur vient du sénégal que c'est un marabout comme je devais voyager pour les études elle me dit de laisser ils vont faire un sacrifice pour moi je dis je dis bon moi je crois pas trop aux sacrifices je crois plus à la prière que les sacrifices parce que quand tu tu pries quelle que soit ta religion quand tu pries tu es proche de dieu dieu tête donc elle a dit non il faut il faut juste essayer parce que ce sont des les cadres d'ici qui l'ont déplacé il est venu donc il faut juste que je dis ok je dis je veux voir qu'est ce que ça va donner et après on est rentré le monsieur il nous dit après il me dit que tu sais que tu as tu as beaucoup de fortune je dis mais comment ça j'ai beaucoup de fortune et moi je sais que ce que j'ai dans mon compte c'est pas si assez il me dit non que tu as beaucoup de fortune je dis mais comment moi je peux connaître que j'ai beaucoup de fortune il c'est ça c'est spirituellement si tu veux on peut te donner tout ça là tu as de l'or du diamant tout ça de l'argent je dis ok mais je crois pas ces choses là pour d'abord il ya longtemps je crois pas aux sorciers je crois pas que le diable existe je crois pas aux hommes spirituels mais vu que l'action là c'est passé j'ai commencé à croire maintenant qu'il ya des gens il ya des hommes spirituels il ya le diable réellement qui existe maintenant il me dit bon que qu'est ce que je veux faire que de leur apporter trois valises c'est à dire j'ai dit ok je dis ça tombe bien j'ai des valises avec lesquelles je voyage chaque fois de 23 kg je dis je veux prendre ces valises je veux venir avec il dit oui il n'y a pas de problème il me dit mais en venant tu achètes aussi des tissus blancs tu viens avec et des oeufs je dis ok je fais les achats je vis avec je vis avec mes valises je lui donne après me dit bon il faut qu'on paye des cadenas je dis bon comme je suis chez lui est un peu loin de la route je peux pas aller jusque là bas c'était les cadenas il me dit non quand je rentre chez moi que je peux acheter les cadenas je moi même je ferme les valises je dis ok il n'y a pas de souci il a fini de faire ce qu'il a fait après il m'a remis les tissus mes valises il a ouvert devant moi c'était vide il m'a remis les tissus avec les oeufs je suis partie madime bon à partir de trois heures du matin je me lève j'étale ces tissus blanc là je me mets au milieu je prends les oeufs je frotte sous tout mon corps j'ai dit ok mais avant de faire tout ça là comme d'habitude je me suis levée j'ai fait mes prières bon je me suis assis un peu quand j'ai fini mon chapelet je me suis assis je dis bon dieu comme je ce que je fais là c'est une autre aventure pour moi mais je suis j'ai pas tué quelqu'un je veux pas faire des trucs qui vont pas c'est à dire ma vie va finir mal je dis il faut m'aider tu es toujours là c'est toi qui met moi je crois pas à tous ces choses mais à chaque fois que je m'approche de toi je te demande quelque chose tu fais pour moi ça prend du temps mais tu fais pour moi mais là je me suis j'ai fait j'ai mis mon réveil c'était trois ans je me suis levée j'ai fait ce que j'ai à faire j'ai mis des trucs j'ai pris les cadenas j'ai fermé je suis partie parce que le lendemain il faut faut ramener les valises le lendemain donc j'ai pris les clés des cadenas que j'ai fermé je dis faut pas que j'oublie je vais les mettre dans la voiture je suis partie j'ai mis dedans le matin je suis même pas partie au boulot le matin je me suis levée très tôt mon père a dit tu as prié je dis oui oui je dis comme d'habitude il dit ok ne sors pas aller au travail sans faire ta prière je dis j'ai déjà prié il me dit ok j'ai pris les valises j'ai mis dedans moi je suis même pas partie au boulot je suis partie chez le monsieur après je le trouve et il travaillait pour quelqu'un à l'intérieur donc j'ai patienté je suis restée jusqu'à 10 heures je suis là après il me dit de rentrer je suis rentré il a pris les valises parce que les tissus là plus les oeufs là il m'avait dit de remettre dans les valises au fait et de fermer donc je suis venu j'ai pris les valises j'ai fait descendre il a fermé là bas j'ai fermé moi même j'ai déposé je suis rentré il a je sais pas qu'est-ce qu'il lisait comme je comprenais pas blablabla il lisait sur les valises après m'a dit moi même d'ouvrir les valises je veux voir ce qui est à l'intérieur je te jure dmz je pensais que c'était un rêve que je faisais j'ai vu l'eau j'ai vu l'héros j'ai vu le dollar même ma monnaie était dedans des billets neufs c'est pas c'est pas que c'est lui qui avait fermé je suis venu j'ai trouvé non je suis venu avec les valises devant moi il a ouvert la fini de faire ses trucs il a ouvert j'ai vu tout ça il m'a dit de toucher voici c'est réel que ça existe j'ai touché j'ai vu que c'est réel ça existe après m a dit que a que c'est pas fini il faut que celui qui a envoyé ça je veux parler avec lui je veux faire le pacte avec lui je dis ok je dis il n'y a pas de problème mais là je sais pas s'il ya des musulmans ici ici ils connaissent aïtel koussir aïtel koussir c'est quelque chose qu'on lit si le diable sort comme ça devant nous tu peux lire ça si tu lis il va disparaître donc je lisais ça dans mon coeur je lisais je lisais je lisais je dis bon je n'ai jamais vu le diable et on me rend compte que le diable c'est pas c'est pas beau à voir et quand il vient là c'est pas c'est pas du tout facile d'entendre sa voix quand il vient donc je suis venu j'ai fini de lire ça j'ai dit ok il n'a qu'à l'appeler il a appelé mais il m'a dit que quel que soit le problème faut pas que je lève la tête pour voir ce qui est là je dis ok je dis il n'y a pas de soucis quand c'est venu dmg c'est comme quand la pluie vient le tourner fait et la terre se remue la terre se remue avec un très grand bruit j'ai eu peur où j'étais mais j'ai continué à lire dans mon coeur j'ai continué à lire dans mon coeur j'ai lu j'ai lu la sourate aïtel koussir j'ai lu j'ai lu là le truc là est venu quand c'est venu ça a salué donc ça a prononcé mon nom ça m'a demandé ça dit que à cause que si j'ai vu ma fortune je dis c'est pas ma fortune d'abord mais j'ai vu une fortune il dit ok que tout ça t'appartient mais si tu dis tu on tombe d'accord on peut laisser tout ça tu en a plus que ça encore tu vas voir plus que ça encore je dis ok jeudi ya pas de soucis mais c'est quoi la condition on me dit que à la condition est que si j'ai la fortune c'est à dire je n'en bénéfice je vais pas en bénéficier de ma fortune au fait je dis mais pourquoi je vais avoir une fortune que je vais pas en bénéficier ça c'était de 1 deuxièmement ils me disent qu'ils vont couper c'est à dire je ne veux plus avoir d'enfant ils vont couper tout ça là je veux pas avoir d'enfant maintenant jeudi de un d'abord je peux pas accepter ça après j'ai c'est le monsieur qui était là le marabout il m'a percé pincé par le pied il m'a dit d'accepter jeudi non jeudi je peux pas accepter de 1 je veux pas en bénéficier j'ai vu tout ça là je veux pas en bénéficier ma famille va pas en bénéficier dedans de 2 je veux pas avoir d'enfant jeudi non je suis vraiment désolé je ne peux pas il me dit après le truc me dit que lui il a beaucoup de choses à faire il a commencé à me citer des grandes personnalités qui sont dans mon pays qui travaillent avec lui le diable au fait il travaille avec toutes ces personnes là ce même qui demande le pouvoir là il travaille avec cela si je veux moi aussi je veux dépasser tous ceux là je peux les dépasser jeudi non jeudi je suis pas prêt tout ça ils n'ont qu'à aller je veux réfléchir encore donc ça s'est passé comme ça le diable a retourné son retour aussi c'est la même chose la terre va trembler tu vas entendre des tonneurs c'est comme si tu étais dans dans un champ de guerre au fait donc c'est passé comme ça c'est parti quand c'est parti on s'est élevé maintenant le marabout m'a dit de partir réfléchir faut pas que je laisse que tout ça là ça va s'envoler ça va partir c'est une grande fortune c'est rentré comme ça sorti comme ça jeudi jeudi ok je veux réfléchir je veux partir je suis rentré à la maison trois jours après il me rappelle il dit mais c'est comment tu m'as pas rappelé tu n'as rien dit jeudi écoute moi j'ai parlé avec mon dieu et mon dieu m'a parlé aussi je ne veux pas ça jeudi le peu que j'ai là je veux vivre avec ça jeudi j'ai des amis qui veulent être à ma place alors là où je suis j'ai mon petit boulot j'ai ma petite voiture je dors sous un toit j'ai tout j'ai ma famille et tout je dis donc alhamdulillah je peux pas il me dit ok et tes valises je dis je vous donne mes valises prenez tout je ne veux pas maintenant le quatrième jour ils ont commencé à m'attaquer dans la maison si je suis dans la maison j'entends des gens préparés dans la maison faire des bruits les bas les pas c'est la époux que je veux pour me faire peur au fait mais toujours j'ai pas eu peur je suis venu j'ai dit la vérité à mon père je dis bon la dernière fois je suis pas partie au travail je l'ai expliqué expliqué il a dit ok il dit continue à prier il dit les versets que je t'ai donné avant de te coucher tu prends et te coucher ou voilà tu prends les les salles tu fais surtout tu mets tu lis tu mets sur tout ton coeur pour ton corps tout ton corps de la tête aux pieds tu te couches il dit ne faut pas avoir peur que après ils vont voir ils vont te laisser tomber donc c'était comme ça même si j'étais au boulot où je conduisais jusqu'à j'ai arrêté maintenant de d'amener la voiture pendant un mois j'ai arrêté parce que je dormais sur le volant après je me réveille brusquement comme ça là je freinais soit je touchais un motard devant moi une voiture devant moi donc j'ai arrêté pendant un mois j'ai arrêté d'envoyer la voiture je partais mais même quand je suis au boulot je voyais quelqu'un qui venait derrière moi qui me touchait qui me parlait donc si à la maison je n'osais même pas rentrer à la maison s'il n'y a personne je pouvais rester chez les voisins jusqu'à tout le monde revient à la maison je rentre et mon père a continué de me faire lever à partir de trois heures du matin on fait deux racates quand on finit les deux racates on rit on lit des sourates et après il lui-même il lit des trucs sur moi et il m'asperge de l'eau après il me dit va te coucher donc c'est comme ça que petit à petit que ça arrêtait finalement de me faire les lettres là jusqu'à je suis venu au Ghana ici pour ma formation j'ai pas eu maintenant ces trucs là c'était ça mon histoire waouh vous avez entendu tout ça donc le diable est réel vous avez vu cela le diable est donc réel et regardez les tels offres il fait aux gens mais en contrepartie les gens doivent lui donner des choses précieuses de leur vie ah est-ce que vous savez quelle joie ça fait d'avoir un enfant vous savez vous ils lui vont empêcher les gens d'avoir un enfant juste à cause des billets à cause des billets comme ça mais regardez c'est pas étonnant que celle fille la regarde cette billet là et puis elle 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 n'a plus rien à dire elle n'a plus de mots c'est incroyable ce monde là ce monde est terrible que Dieu nous aide à ne pas tomber dans les pierres du tir à la blague je vous donne maintenant rendez-vous pour la prochaine vidéo de ce type de témoignage arrive sur Nyonce Rébonne abonnez vous likez et partagez vous pouvez se commenter et me donnez vos impressions en commentaire